Et salut à tous et à toutes, c'est Scanners, aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, non pas sur Discord, mais sur le site Trello. Donc à quoi sert Trello ? Trello nous permet de créer plusieurs tableaux. Dans ce tableau-là, on peut faire des listes et après dans ces listes-là, on peut faire des cartes. Donc c'est très simple d'utilisation et c'est très intuitif. Et c'est en même temps très bien construit. Donc le site est très beau, donc visuellement. Mais sinon, pour que vous puissiez imaginer plus ou moins le site, j'ai par exemple ici un exemple que j'utilise. Donc pour mon support, c'est un tableau qui sert à lister les vacances de chacun ou quand ils sont absents. Donc on peut faire ça, on peut rajouter ça ici, c'est les cartes, ici après c'est les listes. Ça ressemble un petit peu à Padlet, pour ceux qui me suivent sur mon serveur Discord et qui ont déjà pu voir plusieurs Padlet. Mais c'est un genre de Padlet avec plus de fonctionnalités et beaucoup plus beau. Donc voilà, on peut changer aussi les codes couleurs, etc. Donc on peut inviter du coup les membres de son équipe. On peut soit le mettre en privé, son tableau soit le mettre en public. Et après on a tous les logs, etc. Donc voilà, j'utilise le site Trello pour les absences sur mon serveur Discord, dans mon équipe. Ou alors pour Plopobot, pour lister les choses à faire, les choses qui ont été faites, les bugs à corriger, etc. Donc voilà, ça peut être très utile pour ça, pour s'y retrouver pour un projet, etc. Il y aura plusieurs, c'est beaucoup plus simple. Sur Trello, si ça vous intéresse, vous pouvez continuer cette vidéo. Maintenant je vais vous expliquer comment créer votre tableau et vite fait les bases. Donc tout d'abord, il vous suit de cliquer sur le lien qui sera normalement dans la description. Vous créez un compte, je ne sais pas si on peut se créer un compte depuis son compte Google. Je ne sais plus, mais normalement c'est souvent le cas. Et ensuite on va se créer un tableau. Donc en cliquant au-dessus à droite le petit plus, il y a créer un tableau. Il y a également créer une équipe. Donc vite fait une équipe, ça permet d'inviter plein de personnes dans son équipe. Et toutes les personnes de l'équipe ont accès au tableau que vous mettez dans l'équipe. Voilà quoi, ça permet de simplifier l'accès au tableau. Donc voilà, vous pouvez créer une équipe. Nous, on va créer un tableau. Donc aussi je le dis, le site est gratuit, mais pas totalement. Il y a une version premium qui permet ici, par exemple, d'avoir un background personnalisé. Donc ici, c'est juste les backgrounds par défaut. Je n'ai pas le premium, je précise. Donc ça c'est les choses par défaut, mais on ne peut pas mettre des backgrounds que nous voulons. Donc voilà, je vais changer le background en rouge. Je vais nommé ça plop. Vous, normalement, il n'y aura aucune équipe. Et après on va pouvoir changer en privé ou en public. Je vais rester en privé. Donc étant donné que le site est en français, tout est écrit. Donc si vous avez un doute sur quelque chose, normalement c'est écrit en petit en dessous. Comme ce petit truc là en dessous. Donc vous, normalement, le premier tableau que vous allez faire, il y aura deux ou trois listes. Et je ne m'en souviens que de deux. Je ne sais pas s'il y a réellement une troisième liste. Donc il y aura doing. Et down. Et une troisième, normalement, mais je ne suis plus sûr. C'est tout simplement, doing c'est les choses à faire. Et down c'est les choses qui ont été faites. Donc moi je vais rester sur cet exemple là. Donc on va d'abord passer aussi un peu, je vais vous expliquer un peu les cartes, etc. Mais on va d'abord faire les pas mettre. Donc ici, on va pouvoir changer la description de son tableau. On va pouvoir changer le fond ici. Ici, on va pouvoir rechercher dans les cartes. Donc toutes les cartes qu'on a faites. Si on commence à avoir des centaines de cartes, il suffit de taper le titre d'une carte pour la retrouver. Les stickers, ça c'est plutôt les premium. Hop, ensuite on attend plus. Les paramètres ici, c'est pour changer les permissions. Donc qui va pouvoir commenter, qui va pouvoir créer des cartes, etc. Et on va pouvoir aussi modifier l'équipe. Donc mettre une équipe. Ensuite, on a les étiquettes. Donc ça c'est les codes couleurs. On va pouvoir créer une nouvelle étiquette pour mettre une nouvelle couleur. Il y a même une version daltonienne. Les éléments archivés. Donc ici, c'est là-dedans que toutes les cartes qui ont été archivées. Donc ça veut dire supprimées en soi. Vont arriver ici. Ici, paramètres d'email vers tableau. Donc c'est quand on va créer un email en cliquant ici, inviter. Pour inviter des personnes dans ce tableau. On va pouvoir créer un mail. Ou alors, tout simplement, prendre le lien du tableau et l'envoyer. On va pouvoir suivre ce tableau. Donc à chaque fois qu'il y aura une modification dans ce tableau, ça va nous envoyer un mail. On peut dupliquer ce tableau avec copier le tableau. Ou alors également l'exporter. Et on peut aussi l'imprimer. Et après, ce dernier bouton-là, ça permet de fermer le tableau. Donc le supprimer. Et après ici, on retrouve le lien du tableau ici. Ou alors, on peut l'avoir également ici. Donc voilà pour les paramètres. C'était assez vite. Et maintenant, on va s'attaquer à la création de cartes. Donc moi, je vais prendre l'exemple ici. Je suis dans mon tableau PlopoBot. Et je demande à mes équipes de développeurs de créer la commande C. Bon, on a déjà créé, mais c'est un exemple. Donc, ensuite, je peux mettre une description. De dire à quoi c'est une commande C, qu'est-ce que ça fait, etc. Bon, ça, tout le monde le sait. Je vais pouvoir dire, ajouter des membres à la carte. Bon, ici, si j'avais les membres de mon équipe de développeurs, j'aurais ajouté un des membres pour qu'ils fassent la truc. Mais voilà, je vais mettre moi, par exemple. Et cette personne-là va devoir faire cette commande. Ça permet juste de savoir qu'il doit faire quoi. Donc avec le petit logo qui s'affiche là à gauche. Ensuite, on peut changer l'étiquette, donc les codes couleurs. Donc je vais mettre en jaune parce que c'est pas super urgent. Si c'était en rouge, j'aurais mis en rouge. Et après les trois autres trucs, c'est une checklist. Donc ça, les checklists, c'est juste des cases à cocher de ce qui a été fait, non fait, blablabla. On peut mettre une date limite. Avec un rappel le jour avant ou même bien avant. Par exemple pour une réunion. Je sais pas, une réunion ou alors si cette commande-là doit être faite dans une semaine précisément. Voilà. On peut également rajouter une pièce jointe. Donc affiché ou quoi. Puis après, on peut déplacer. Donc on peut déplacer la carte. Donc le mettre dans la liste quand ça a été fait, dans cette liste-là. On peut copier cette carte-là. On peut la suivre. Étant donné que c'est moi qui l'ai créée et que je suis également membre de cette carte. Je vais avoir tous les emails. Je vais avoir un email à chaque fois que la carte est modifiée. Et après, quand on a fini avec la carte, on peut bien sûr l'archiver. Ça, je vais revenir juste après pour faire l'exemple. Puis après, ici, on peut également écrire un commentaire. Donc blablata avec les membres de son équipe par rapport à une carte. Donc voilà, on va dire que je me suis occupé du code de cette carte, de cette commande-là. Et maintenant que c'est fait, je vais la mettre ici et je vais changer l'étiquette. Donc je vais enlever le jaune et mettre le vert pour dire que ça a été fait. Comme ça, tous les membres de l'équipe savent que le truc C a été fait, vu que c'est en vert et que c'est dans la liste des choses qui sont faites. Puis après, on va dire, par exemple, une semaine après, quand tout le monde a bien vu que ce live a été fait, etc. On va tout simplement archiver. Donc là, j'ai fait un clic droit. On va archiver celle-ci. Maintenant qu'elle a été archivée, c'est tout simplement dans les éléments archivés. Donc c'était dans les plus et éléments archivés. Voilà, on la retrouve ici. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit. Donc également, malheureusement, il y avait un bot qui s'appelait Trello qui permettait de faire un logging de tout ce qui se passe sur son tableau depuis son serveur Discord. Donc en fait, le bot servait à faire des logs de tout ça, mais sur Discord. Malheureusement, ce bot-là a eu des problèmes. Il avait des problèmes d'hôtes, des bugs. Il a même été hacké. Donc quelqu'un avait réussi à avoir le token. Mais bon, de toute façon, il devait quand même fermer à cause des bugs et de l'hôte. J'imagine qu'il ne savait pas payer l'hébergement. Et du coup, il est devenu open source. Donc je vais quand même vous balancer le lien du bot dans la description. Donc sur le Discord DiscordBot. Je ne sais plus comment il s'appelle ce site. Vous pouvez rejoindre le support du serveur. Et là-dedans, vous pouvez avoir les codes de ce bot. Comme ça, si vous voulez avoir un bot très low, vous pourrez l'avoir sur votre serveur de Discord si vous êtes un peu doué en développement. Sur ce, si vous avez la faite de cette vidéo, comme tout le monde, vous pouvez laisser un like et laisser un commentaire sous celle-ci. Si vous avez des questions pour rejoindre mon serveur Discord et créer un ticket dans Discord Help, je précise, parce que beaucoup de personnes se trompent et créent des tickets dans les contacts pro. Je précise que le contact pro, c'est bien sûr les contacts professionnels. Donc si c'est un développeur qui doit me demander quelque chose, blablabla, c'est réservé pour les contacts professionnels. Donc vous, pour les questions sur Discord, les bots, etc., ce sera dans le channel Discord Help. Bref, voilà. C'était Scanner. Je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501